Salut, t'es avec Boris, et Ticamondo, et on va parler gestion de projet éthique, et pas que pour t'accompagner et te donner un maximum de chance pour que tu réussisses ton projet qui, je n'en doute pas, va consister à t'épanouir, à épanouir les personnes autour de toi et avoir un impact positif dans la société, et pour ça, il faudra des moyens. On y viendra petit à petit, ce que je te propose dans cette première vidéo, c'est de faire une balade ensemble, en pleine nature, dans les Cévennes, pour que je me présente, puisque si je t'accompagne, autant que tu saches un peu qui je suis. A l'issue de cette balade, je vais te partager deux clés. Ces deux clés, elles sont mes essentielles. Si tu ne les as pas, ça ne sert à rien de partir sur ton projet. Donc voilà, base fondamentale. Alors d'abord, qui je suis ? Je me permets de proposer mon accompagnement aux porteurs de projets qui font sens, parce que j'ai eu la chance, mais je m'en suis aussi donné les moyens. J'ai réalisé, j'ai réussi trois fois ma vie. Tu vois, j'ai 40 ans, et à l'âge de 35 ans, j'avais réussi déjà trois fois ma vie, sur des fondamentaux. Alors, eh bien, quelles sont ces trois réussites ? La première, c'est que, tu le vois, je suis en pleine nature. Non mais tu vois un peu ce décor. Tu vois, je ne t'envoie pas une vidéo des îles ou de la ville, je t'envoie une vidéo des Cévennes. Donc, voilà, moi ça me fait triper, je vis vraiment mon milieu, tu vois, un truc que je me suis choisi. Et je ne suis pas né ici, pas du tout, moi. J'ai grandi à Barbès, donc je ne fais pas de dessin, j'adore Barbès, c'est un quartier populaire que j'adore. sport, mais en grandissant, en me rendant compte de la pollution, des enjeux d'alimentation industrielle, etc., j'ai trouvé que notre civilisation moderne allait sur des pistes qui n'étaient pas positives, épanouissantes et qui étaient plutôt destructrices, comme une sorte de démesure. Et j'ai fait le choix de partir vivre dans la nature. Mais je ne suis pas dans une région où il y a beaucoup de tourisme, ni beaucoup d'agriculture. Je suis dans une région, comme on dit, de zone de revitalisation rurale, c'est-à-dire qu'il y a très très peu d'emplois, l'industrie a quitté les terres, et voilà, comme tu peux voir autour, c'est vraiment sauvage, pas très entretenu. Moi ça me plaît, mais il faut faire son trou, et que tu vois, aujourd'hui, tu m'écoutes, j'ai fait mon trou, j'accompagne des personnes à travers le monde sur des projets qui font bon sens, depuis le développement personnel, jusqu'à la gestion de projets, jusqu'au changement d'échelle, des petits projets qui deviennent plus grands. Donc première réussite, j'ai réalisé ma vie en pleine nature, en venant de la vie. Deuxième réussite, je suis né de parents qui se sont séparés quand j'étais très jeune, j'avais 2 ans, c'est le moment, petite larme à l'oeil, c'est triste, il y en a qui vivent pire, mais bon, bref, un truc qui m'a marqué, et mes parents sont artistes, l'été, j'ai vu mes parents, deuxième larme à l'oeil, voilà. Et surtout, le truc, c'est que bon, j'étais un peu solo, tu vois, le gamin, fils unique, qui grandit dans sa chambre, et bon, c'est pas grand chose, mais quand moi, je me suis retrouvé en couple avec une femme chouette, qu'on avait à peu près 50 de couple, on voulait faire un enfant, et ça faisait un moment, je me rendais pas compte, mais je savais pas vraiment aimer, et pire, je ne savais pas vraiment recevoir, et du coup, quand l'enfant est arrivé, ça a pas arrêté de clasher, et dans ma tête, il y avait une sorte de programmation, comme quoi, je n'avais pas le droit au bonheur, enfin bref, le schéma de mes parents s'est reproduit, comme si j'avais été complètement formaté pour ça, et le couple a clasher, donc ce pauvre petit gamin qui est devenu mon grand, que j'adore, que j'adorais déjà, mais s'est retrouvé seul, loin de son papa, enfin seul avec sa maman, donc j'ai bien reproduit le schéma, et puis ça se posait un problème, c'est que du coup, j'avais 1000 bornes à faire pour faire un aller-retour pour aller le chercher, 1000 bornes pour le ramener, ça deux fois par mois, alors je te dis pas pour les principes écolos, c'est un peu contradictoire, donc soit j'étais plus écolo, soit j'étais plus un bon père, enfin je l'avais pas vraiment été en fait déjà, donc voilà, j'ai bien pris l'eau à ce moment-là, je suis allé voir toutes les femmes que je pouvais connaître autour de moi, et je leur ai demandé leur avis sur qui j'étais, quelle était la relation dans un couple, le rapport à l'enfant, le rapport à l'autre, etc., et puis je suis aussi allé rencontrer des personnes qui avaient réussi leur vie amoureuse, et puis voilà, je m'en suis inspiré, et je suis reparti de zéro, mais je t'assure de zéro, enfin de zéro, il y a toujours pire, mais j'étais pas terrible sur le plan affectif. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, ça fait 9 ans que je suis avec une femme extraordinaire, vraiment, et c'était un mec, je te la montre pas, enfin si, parce qu'en fait, je suis dans une confiance absolue, et ça c'est génial, parce que tu vois, on a refondé une famille, on a plein d'enfants en plus, on s'est donné une ambition terrible, un peu la petite maison dans la prairie pour ceux qui connaissent la nature, les enfants, et j'ai toujours le contact avec mon grand qui vient régulièrement, et tu vois, genre, il y a 15 ans de ça, tu m'aurais dit 9 ans avec une femme, je me serais dit, mais comment je pourrais pas, au bout d'un moment, m'ennuyer ? En fait, c'est complètement l'inverse qui se passe, on a encore plus de projets ensemble maintenant que ce qu'on en avait au début, et c'est dingue en fait, et là je me sens vraiment aimé, et j'aime, et ça c'est délirant, parce qu'en plus, je n'aime pas qu'une personne, j'aime une quantité de personnes, ma compagne, mes enfants, et du coup, ça m'a aidé à aimer beaucoup d'autres personnes, et aussi à savoir recevoir, donc à gagner en confiance en moi. Ça, c'est la deuxième réalisation de ma vie. La troisième, et bien en fait, j'ai été déscolarisé à 17 ans, alors parce que je te parle et je regarde pas trop le chemin, alors je vais reprendre par là, donc il va falloir que j'escalade, et je vais essayer de te parler en même temps, parce que mon temps est limité, il faut toujours se donner des petites contraintes pour avancer. La troisième réalisation dans ma vie en fait, c'est que j'ai été déscolarisé à 17 ans, et puis je me suis vraiment levé les fesses pour aller vivre dans la nature, et je me suis vraiment levé les fesses pour aimer et être aimé, et en fait, quand tu te réalises que t'es toi-même, t'as une sorte d'attractivité envers les autres, soit parce que tu deviens une curiosité, soit parce que les gens qui apprécient ce que tu fais sont admiratifs, tu vois ce que je veux dire ? Bon, et du coup, j'ai réussi pas mal de choses dans le monde du travail, alors que franchement, j'étais vraiment moi le premier à rejeter le système, l'argent, le salariat, tout. J'ai eu ma première fiche de paie il y a 21 ans. Et du coup, en fait, le plan, c'est qu'au bout d'un moment, je formais des ingénieurs sur les questions d'éducation à l'environnement, etc., de gestion de médiation territoriale, et ça m'éclatait, et j'étais fier de moi, et puis ça prouvait que je diffusais quelque chose, mais j'étais pas reconnu. Et j'ai décidé de passer un diplôme de niveau 5 à un MBA, l'exécutive MBA de Kedge, et je l'ai eu, c'est le quatrième MBA en France, 23ème dans le monde, et tu vois, même là, j'ai réussi un truc qui était juste dingue, incroyable, je suis rentré là-dedans, je parlais pas anglais, et j'avais juste un BTS en gestion protection de la nature. Trois fois j'ai réussi ma vie, et je vais t'apprendre comment on fait, et là maintenant, je vais te donner les deux clés pour commencer. Allez, pour cette deuxième partie de cette vidéo, je t'emmène dans un de mes petits coins secrets, un projet que j'ai en cours, qui est en train de se finaliser, et qui va pouvoir te matérialiser les deux clés dont je tiens à te parler dans cette première vidéo. Alors, ta-da ! Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Quel est donc ce projet qui va te donner les deux clés ? Je vais pas te le montrer par là. Hop, je cache tout le monde, j'espère que tu vois pas. Tu vois, je le cache. Et je vais te le montrer de l'autre côté, comme ça, ça fera encore plus grande impression. Hop, les petits escaliers, petits escaliers. Je te montre les petits escaliers, je sais pas si tu vas les voir. Hop, les petits escaliers. Voilà, voilà les petits escaliers. Bon, tu les vois pas trop, mais c'est pas très grave. Alors, le projet que je vais te montrer, que je suis en train de finir, comme je te le disais juste à l'instant, va t'illustrer les deux clés essentielles pour réussir tous tes projets, tous. Ça veut pas dire que tu les réussiras tous, mais sans ces clés, c'est sûr que tu peux pas y arriver. Par là. Attention, si tu saves, je me mets. Je suis en pleine montée. Dans un arbre, t'es prêt ? Tadadadam. Tantantantant. Hop. Yeah. La cabane d'Etticamondo. Non, mais tu peux pas réaliser combien ce projet va t'aider à réaliser ton projet. On y va dedans ? Allez, à tout de suite. Ça y est, on y est, on va y rentrer. Alors, je suis rentré à l'envers. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, c'est un projet que je suis en train de terminer. Je vais regarder ce que je fais parce que je sais pas si tu te rends compte. Mais je suis sur un petit pont. Donc, je vais éviter de me casser la gueule. Donc, c'est un projet que je suis en train de finir. Voilà. Et le délire, tu vois, ça va être tout en l'embrie. Ça va être beau, ça va être tout en bois. Tu vois, alors là, il y a un fil électrique encore. Ce que j'essaie d'utiliser avec les copains. Très, très peu d'électricité. Il y a que du bois, de la laine. Tu vois, il y a quelques sacs poubelles pour faire l'étanchéité du toit. Mais sinon, les tuiles, c'est du toit, c'est du bois. Et le délire, c'est ça. Je vais essayer de te montrer comme ça. Tu vois, en fait, il y a des grandes baies vidrées. Ce qui fait que quand tu te rapproches, là, j'ai l'enlevé parce qu'on a encore travaillé sur la façade. Mais imagine-toi te rapprocher. Voilà, je vais te la faire. Tadam. Tadam. Et tu vas voir, regarde en bas. Ah. Ah. Il y a une vue magnifique. Ok. Voilà, je te fais sur l'autre fenêtre. Là, elle y est, la fenêtre. Tiens, et puis, pareil, c'est trop beau. Trop beau. Bon, alors, je vais me poser là. Ah si, je te montre un dernier truc, quand même. Regarde. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Là, tu vas voir de la laine. De la laine. Tu vois, on a coupé les cheveux des moutons. Comme ça, les faillies, elles ont moins chaud l'été. Et puis, voilà. C'est une cabane complètement isolée en laine. Et normalement, si tout va bien, on n'aura pas besoin de la chauffer. Parce qu'elle est bioclimatique. Alors, ce n'est pas dit qu'on y arrive à 100%, mais le délire, c'est bois, laine, cabane bioclimatique. On a 12 mètres carrés, sans chauffage, dans les arbres, sans prise au sol. Donc, écologiquement, c'est vachement intéressant, parce que la laine vient des quelques rares élevages alentours. Le bois est régional, issu du sud de la France. Tout ça, ça vient de producteurs locaux ou d'entreprises de bûcheronnage local. Et le seul truc qui n'est pas local, qui est industriel, ce sont les clous. La perceuse. On a une scie circulaire. La perceuse scie circulaire. Ah oui, une visseuse des visseuses, de temps en temps, on l'utilise. Voilà, au niveau électricité, ça ne fait pas beaucoup, quand même. Donc, en fait, les deux clés, elles sont là. Ça paraît ridicule, évidemment, ce n'est pas un grand projet. Mais pour nous, c'est un crash test avant d'investir sur un lieu qui va faire 10 à 20 hectares. On aimerait bien 20 hectares. Qui va être un lieu sur un design de permaculture, où le but du jeu, c'est de nous autoproduire tous nos besoins. Alors, on ne pourra pas réaliser tous nos besoins. C'est pendant une génération qu'on va réussir à retrouver tous les savoir-faire et les moderniser. Le rêve serait de réussir à ne plus utiliser quelque chose qui vient des sous-sols de la Terre tout en appliquant la science moderne pour, justement, tu vois, cette cabane revenir des matériaux nobles mais ne plus avoir besoin de chauffage, même écolo, tu vois, genre, tu améliores ton design. Donc, c'est un crash test. Et si on arrive à acquérir ce lieu, on va y arriver, et de manière collective en plus, on voudrait faire minimum 5 cabanes, voire une design de cabane. Et là, ça représente un projet un peu plus conséquent, où on pourra t'accueillir et faire des séminaires sur place, des festivals, et tout ça aussi géré de manière à ce que le nombre de visiteurs ne soit pas plus important que ce que la nature pourra nous offrir sur les lieux. Donc, on est vraiment sur un projet d'entreprise en soi, avec de l'argent. Et en fait, eh bien, maintenant, je te donne les deux clés. Tadam ! La première clé, c'est que pour qu'un projet attire et surtout t'épanouisse, il faut que ce soit un projet idéaliste. Sois toi-même. Et pour être toi-même, il faut que tu rêves. Sans rêve, laisse tomber. C'est un projet que tu as récupéré. C'est un projet que tu fais pour le fric. C'est un projet que tu fais pour tes parents, à la limite. C'est un projet que tu sors d'une école. Ce n'est pas ton projet. Ou alors, c'est peut-être dans la lignée de ton projet, mais c'est trop chiche. En fait, pour faire un projet, d'abord, rêve. Mais vraiment, prends du temps pour rêver, quoi. Tu penses à toi. Tu dis, c'est quoi la vie de rêve que je voudrais ? Et je vais te donner une question. Un premier travail, mais après la deuxième clé. Donc, la première clé, c'est l'idéalisme. Pas de projet sans idéalisme. Regarde Steve Jobs. Pourquoi il a réussi ? C'est avant tout un idéaliste. Je veux dire, il y en a plein dans le numérique. Enfin, dans le numérique, dans le hardware. Ce n'est pas Apple qui a inventé l'écran tactile, tout ça, quoi. Mais lui, c'était un gourou. C'était un idéaliste. C'était un mec, juste, il avait une vision d'avenir. Regarde Elon Musk. Moi, ça ne me fait pas kiffer, Elon Musk. La conquête de l'espace, tout ça. J'ai plein de potes qui trouvent ça génial. Moi, ça ne me fait pas kiffer. Mais je ne suis pas là pour discuter s'il a raison ou s'il a tort. Je suis juste là pour dire que ce mec-là, il réussit. Déjà, avant tout, parce que c'est un putain d'idéaliste. Regarde Gandhi. Regarde Luther King. Regarde Pierre Rabhi. Tout ça, c'est des idéalistes. Et même dans le pire, en fait, le problème avec l'idéalisme, c'est que ce n'est pas parce que tu es idéaliste que c'est cool. Ça peut être malsain. Hitler était un idéaliste. Mussolini était un idéaliste. Mao était un idéaliste. Tous ces gens étaient des idéalistes. Bref, un projet, pour qu'il fonctionne déjà, il faut qu'il y ait un idéal qui soit fort derrière. C'est-à-dire un initiateur passionné, une bombe de potes qui croient vraiment. Sans ça, laisse tomber. Tu vas nous faire un petit truc chiche qui risque de ne pas t'épanouir du tout. Et donc, si c'est pour faire un projet où tu n'es pas heureux, tu ne seras pas attirant parce que tu ne seras pas épanoui. OK ? Ça, c'est la première clé. Je te donne la deuxième clé tout de suite. Il faut que je recharge les batteries. Waouh ! Alors, la deuxième clé, t'es prêt ? T'es prête ? La deuxième clé, elle est que si l'idéalisme, c'est le rêve, et que le rêve fait ta vision, si tu fais crêver, il n'y a rien qui se passe. Tu vois où je veux en venir ? Ouais, tu vois, quand on dit les doux rêveurs. Sans rêveurs, il n'y a pas de sens. Mais s'il n'y a que du rêve, il n'y a pas d'action. Il n'y a rien. Donc, la deuxième clé, c'est le pragmatisme. Il faut vraiment que tu penses stratégie. Une fois que tu as ton rêve, il faut vraiment que tu débrides les chevaux. Il faut vraiment que tu rêves, et pas qu'un peu. Une fois que tu as ton rêve, que tu as ton idéal, il faut que tu reviennes à une première étape, la plus petite possible. Le premier tout petit pas qui peut t'amener là-bas. C'est comme un peu, il faut que tu te mettes dans la tête d'un mec qui, pour la première fois, s'est dit, tiens, je vais flotter sur un bout de bois pour traverser la mer. Il a dit, je vais aller là-bas. Ensuite, il a fallu qu'il calcule son bout de bois. Tu vois ? Il a fallu vraiment qu'il réfléchisse et qu'il teste d'abord au bout, au bord de la plage, mais dans la vision d'aller là-bas. Donc, en fait, il y a deux énergies, si je peux utiliser ce mot-là, pour réaliser un projet. Sans ces deux énergies, laisse tomber. C'est idéalisme plus pragmatisme. Ce n'est pas que idéalisme, et ce n'est pas que pragmatisme. Le que pragmatisme, c'est des trucs hyper efficaces, genre, justement, hyper spéculatifs, qui vont réussir à provoquer des bulles, mais complètement délirantes, à coût de millions de milliards. Je m'y perds même dans les chiffres. Je ne sais pas si c'est possible des millions de milliards, mais en tout cas, des milliers de milliards, c'est clairement évident. Je repense à Madov, qui a fait la spéculation sur la livre sterling. Bon, c'est quand même délirant, quoi. Là, c'est de l'hyper efficace. Simplement, voilà, ça n'a pas de sens. Ça ruine des sociétés entières, ça ruine la planète. C'est naze. Tu vois, la réussite business, elle peut être absolument naze. Par contre, l'idéalisme des activistes, des ONG, et de plein d'entreprises, d'ailleurs, et des mouvements citoyens et tout ça, c'est beau, c'est juste. Et souvent, c'est sincère. Mais s'il n'y a pas de la stratégie et de l'action, ce qu'on appelle dans le business, de l'exécution, ça ne vaut rien. Une idée, elle ne vaut rien. Il faut la réaliser. Et là, c'est une deuxième difficulté. Donc, sois idéaliste et sois pragmatique. Sans les deux, laisse tomber. J'espère que tu m'entends avec le vent. Je me déplace un peu. Sois idéaliste et sois pragmatique. Sans les deux, laisse tomber. Déjà, tu vas t'ennuyer. Et voilà, comme je te dis, tu ne vas pas provoquer ce qu'on appelle dans les trucs, un peu spirituel, la loi d'attraction. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut attirer à toi pour un projet. Mais le but, ce n'est pas il faut attirer à toi. Avec le marketing, tu peux forcer les gens. C'est un peu comme un viol de la conscience. Tu matraques de pub où tu vas bien jouer le sentiment. Et là, tu arrives un peu à faire du puchy. Il faut attirer. Mais en fait, c'est idéaliste que tu es aligné avec ce que tu as au plus profond de ton cœur. Le truc, il te fait triper. Tu cherches ce que tu as au fond de toi. Tu vois comment ça résonne. Et ensuite, tu le transformes en projet. Donc là, a priori, vous êtes pas mal à me suivre. Et vous avez déjà une idée claire voire, il y en a beaucoup qui ont gagné cette formation en concours avec un pitch projet. Donc a priori, vous avez une idée claire. Voir, vous avez déjà un produit minimum viable. Donc c'est cool. Juste re-challengez maintenant votre alignement entre le moi profond et votre vision de la société. Dans la prochaine vidéo, je vais voir si je vous présente les 7 chambres éthiques qui vous aideront à y voir plus clair en vous et dans la portée de votre projet. ou si je commence cash avec l'évolution de notre civilisation et les tendances qui sont en train d'émerger et quels changements on est réellement en train de vivre dans notre société. Je réfléchis d'ici la semaine prochaine. Bon. Maintenant que je t'ai donné les deux clés, je vais te donner un premier exercice. Je veux que tu le fasses pour la semaine prochaine. Si tu le fais pas, moi je m'en fous, ma vie je la réalise pour ma quatrième partie qui est d'impacter à grande échelle le monde de manière positive. Donc si tu le fais pas, moi je m'en fous mais tu resteras dans le rêve. Tu vois, tu auras écouté ma vidéo, ça t'auras inspiré, ça sera de l'idée, ça sera cool mais il n'y aura pas d'action. Donc, la question que je te pose et à laquelle tu me réponds pour la semaine prochaine, c'est pas grave, si elle est imparfaite, tu auras le temps de te la reposer. C'est, s'il te restait un an à vivre, une seule année, tu sais que t'as qu'un an à vivre. T'as pas de problème de santé et t'as pas de problème de pognon. D'accord ? Tu fais quoi ? Et je veux un rêve le plus précis possible. Tu ne me sors pas, je voyage. Tu voyages. Ok. Mais pourquoi ? Comment ? Donc ton rêve, tu me fais les 5 pourquoi et les 5 comment ? C'est-à-dire genre, je voyage, pourquoi, pour ça, pourquoi, pour ça, pourquoi, pour ça, pourquoi, pour ça, pourquoi, pour ça. D'accord ? 5 fois. Comment ? Comme ça, comment, comme ça, comment, comme ça, comment, comme ça, comment, comme ça. Ok ? Il te reste un an à vivre. Qu'est-ce que tu fais ? 5 fois pourquoi ? 5 fois comment ? A la semaine prochaine. T'as sorti le poil d'hiver, hein ? Ouais, t'as sorti le poil d'hiver. J'ai rien dans ma main. Tu fais pas la tête ? Tu fais pas la tête ? Et... Hum ? Pfff. Sous-titrage ST' 501